Le projet alimentaire territorial du PIT Château est organisé en cinq grands axes qui ont été décidés au préalable par le conseil local d'alimentation qui réunit 250 acteurs du territoire et qui sont les maillons de chaîne entre l'agriculture et l'alimentation et dans ces cinq grands axes il y en a un qui concerne rendre accessible une alimentation saine et locale pour tous A la suite du confinement, les élus et le conseil local d'alimentation se sont posé la question de qu'est-ce qui se passe en fait dans les associations d'aide alimentaire Il y a eu des articles dans la presse qui ont montré les difficultés et donc avec le CIS et le PAT, on a décidé de rencontrer chaque association pour pouvoir dresser un constat de ce qui se passait à la fois sur l'approvisionnement, le nombre de bénéficiaires et puis aussi les personnes en fait, est-ce qu'il y avait des nouvelles personnes, les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et donc on a pu remarquer que chaque association en fait rencontrait les mêmes problèmes et avait aussi les mêmes envies de pouvoir changer, de s'approvisionner en fait en produits de qualité auprès des producteurs locaux On voit bien leur motivation, on voit bien leur détresse, on voit bien ce qu'elles ont envie d'acheter ou pas acheter et ce qu'on voit en face, ce que j'ai vu en face pendant 10 ans, c'est qu'on leur proposait tous les rebuts de ce que les autres ne voulaient pas C'est-à-dire que l'aide alimentaire a été basée sur l'organisation des revues de la société, de l'agroalimentaire et des supermarchés c'est-à-dire des produits en limite de date, des produits flétris, les légumes, etc. Nos ambitions c'est de permettre aux personnes accueillies qui sont encore en précarité alimentaire de voir de la diversité alimentaire, de voir des produits de bonne qualité qui donnent envie de les cuisiner Ça a pris, bio-solidaire aussi, il y avait quelqu'un de très engagé à l'époque et quand on a dit, bon, alors ok, on a le schéma, c'est pas très compliqué, il y a des personnes d'un côté et puis il y a des agriculteurs de l'autre, maintenant on va faire le lien Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut quelqu'un qui corne et bio-solidaire a dit, je fais Donc, c'est positionné par rapport au jardin de cocagne et par rapport aux autres agriculteurs Le rôle du jardin de cocagne de Blois, il est double et d'abord on produit des légumes qui sont commercialisés auprès des associations d'aide alimentaire dans le cadre du projet Parmentier mais on est aussi coordinateur des différents producteurs qui participent à ce projet Au total, on a à peu près 6-7 producteurs, à la fois de légumes mais aussi de légumineuses et puis on compte en intégrer également des producteurs de fruits on a intégré récemment un producteur d'œufs pour finalement proposer une plus grande diversité aux associations d'aide alimentaire et pouvoir répondre à l'ensemble de leurs besoins Finalement, le rôle du politique, ça a été déjà de financer un poste qui a permis cette coordination entre les acteurs C'est d'abord l'ingénieur humain et le temps humain que les associations n'ont pas pour coordonner, pour se mettre d'accord qui a été le premier facteur pour faire en sorte que l'assaut se puisse prendre Et puis le deuxième, plus tard, ça va être l'argent C'est-à-dire, dans un deuxième temps, quand le projet existe, que toutes les assauts sont ensemble Moi, politiquement, je peux montrer que ça tient la route, que toutes les associations, etc. Et qui disent, il faut qu'on trouve des solutions par rapport à cette problématique de défiscalisation d'un système qui est en bout de course et qui ne fonctionne plus Mais en fait, comme ça vient du haut, ça fonctionne avec, bon, on va mettre de l'argent On va essayer de créer un autre système de chèques alimentaires pour accès à tous et autres Et là, ce qui est intéressant et ce qui est original dans le territoire, c'est que Ce n'est pas le politique qui dit, voilà comment on va faire C'est les acteurs de terrain qui sont mis ensemble et qui disent, voilà, quelles sont les problématiques Et petit à petit, la fusée se construit étage après étage par les acteurs de terrain Et je trouve que c'est ce qui fait que ça dure et que ça fonctionne Sous-titrage Société Radio-Canada